... Bien-aimés dans le Seigneur, chalons. En situation exceptionnelle, nous disons aussi méthodes exceptionnelles. Nous ne pouvons plus nous réunir parce que nous sommes dans la situation que vous connaissez. Mais Dieu n'est pas pour autant parti en voyage. Et notre foi ne doit pas pour autant aller dans les congélateurs. Nous sommes dans l'obligation et nous avons la responsabilité sur notre foi, d'entretenir notre foi. Voilà pourquoi ce matin nous nous réunissons de manière exceptionnelle, c'est-à-dire autour de nos téléphones. Comme pour dire que la technologie n'est pas que mauvaise, elle peut servir et nous aider à faire beaucoup de bonnes choses pour le Seigneur et avec Dieu. Ce matin, j'aimerais que nous puissions commencer par une lecture, un texte que j'aime particulièrement ces temps-ci. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles. Nous regardons ensemble le psaume 145. Et nous lirons quelques portions, quelques morceaux. Et nous allons adorer le Seigneur quelques instants, avant que nous ne puissions écouter la parole de Dieu. Psaume 145, je vous prie. Là que vous vous trouvez par égard, par respect pour la parole de Dieu, « Levez-vous avec moi » et nous lisons à partir du verset 1. « Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de l'ouange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la grandeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. On parlera de ta puissance redoutable. J'aimerais que chacun médite cette phrase. On parlera de ta puissance redoutable. et je raconterai ta grandeur glorieuse. On proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Regarde avec moi le verset 13 qui nous révèle une vérité fondamentale. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Verset 14 L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous dire tous que le règne de Dieu est effectif quand bien même nous traversons des moments particuliers, des moments difficiles, le règne de Dieu demeure effectif. Dieu n'a pas cessé de régner, Dieu n'est pas parti en voyage, Dieu n'est pas débordé par les circonstances actuelles, Dieu n'est pas dépassé par ce qui est en train de se passer dans le monde actuellement. Les fondements sont ébranlés comme nous sommes en train de le voir actuellement et comme nous le partagerons tout à l'heure. Mais quoi que les fondements soient ébranlés, notre Dieu continue de régner. voilà pourquoi je voudrais qu'ensemble nous puissions incliner nos têtes dans la peau et qu'ensemble nous puissions élever nos voix dire quelques mots pour adorer ce Dieu-là. Là que tu es, tu peux être seul dans ta chambre, tu peux être seul dans ta maison, incline ta tête et ensemble adorons le Seigneur. Dites une parole, dites un mot pour adorer le Seigneur. Adorons le Seigneur ensemble. Alléluia. Tu es vivant Seigneur. Tu reviens Seigneur. Nous bénissons ton Saint Nom parce que Dieu est un règne de tous les siècles. Ta domination s'étend d'âge en âge Seigneur. Ta domination s'étend d'âge en âge au Dieu. Tu n'as pas changé, tu es le même. Tu es le même. Quand bien même Seigneur Dieu la face de la terre est changée et affectée par tout ce qui est en train d'arriver. Toi, Dieu, tu demeures le même. et tu continues de régner d'âge en âge. Tu as régné à l'époque de la peste. Tu as régné à l'époque de la lèpre. Tu règnes, tu as régné Seigneur Dieu à l'époque d'Ebola. La terre ne s'est pas arrêtée. Nous avons déploré au Dieu des pertes en vies humaines. Mais tu n'as pas cessé de régner au Dieu de gloire. Aujourd'hui dans le monde à travers le monde nous déplorons des pertes en vies humaines. Mais tu continues de régner tu continues d'être Dieu. Tu es présent et tu es prêt de tout cela qui t'invoque d'un coeur pur d'un coeur sincère. Tu es prêt Seigneur Dieu tout puissant tu soutiens celui qui tombe tu soutiens celui qui se tourne à toi Seigneur Dieu et qui crie lorsque Seigneur Dieu on pose la question mais où est Dieu Seigneur tu n'es pas parti en voyage tu es présent Seigneur Alléluia tu es présent Seigneur tu es présent tu es vivant voilà pourquoi nous te bénissons Seigneur à travers ce chant nous voulons nous rappeler encore combien grand est ton règne Seigneur nous te bénissons Seigneur Alléluia Jésus Seigneur notre Dieu tu es glorieux tu es glorieux Seigneur nous t'adorons et nous t'aimons oui Seigneur même lorsque ça ne va pas sur la terre nous t'aimons Seigneur Alléluia oui que ton règne vienne à s'établir que tes œuvres Jésus proclame ta grandeur Alléluia Nous te bénissons Dieu tout puissant Tu es vivant et tu reviens Nous te bénissons Dieu Dieu tout puissant ton règne était encore une fois ensemble nous te bénissons chantons ce refrain nous te bénissons Dieu tout puissant tu es vivant tu es vivant et tu reviens nous te bénissons nous te bénissons tout puissant ton règne ton règne encore une fois encore une fois nous te bénissons nous te bénissons Dieu tout puissant tu es vivant tu es vivant et tu reviens nous te bénissons nous te bénissons tout puissant Alléluia ton règne est éternel Seigneur ton règne est éternel il n'est pas mort il n'est pas parti en voyage il continue de dominer même lorsqu'on a l'impression que c'est le contraire lui règne et il domine il est au contrôle de tous les événements il est au contrôle de toutes les situations il n'a pas perdu le contrôle Alléluia il n'a vraiment pas perdu le contrôle Seigneur il n'y a pas eu de coup d'état au ciel tu es toujours sur ton trône ça c'est la bonne nouvelle oh Dieu et nous voulons Seigneur Dieu tout puissant nous accrocher à cette bonne nouvelle et célébrer ta grandeur dire combien tu es grand Seigneur Alléluia Jésus adore le Seigneur là que tu es sans toi libre si vous êtes en famille adorez le Seigneur avec nous sentez-vous libre Alléluia sentez-vous libre d'élever la voix n'ayez pas honte de celui qui est à côté de vous n'ayez pas honte de votre propre Alléluia parlez à Dieu car il est glorieux car il est glorieux Et digne de régner, l'agneau résouvera. Nous élevons nos voix pour adorer l'agneau résouvera. Dites-le encore, nous, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau résouvera. Nous élevons nos voix pour adorer l'agneau résouvera. Et lève-le là que tu es encore une fois, parle-lui. 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 C'est de cette manière-là que nous accédons à sa présence. C'est de cette manière-là que nous accédons à sa présence ce matin. Parle-lui. C'est de cette manière-là que nous accédons à sa présence. Alléluia. Libère ton cœur. Parle. Libère ton cœur. Crie à Dieu. Crie ta louange. Crie ton adoration. Libère ta voix. Sois sans gêne. Alléluia. Alléluia. Adore-le. C'était la dernière adoration de ta vie. Adore-le comme si juste après, tu devais mourir. Adore-le. C'est de cette manière-là que nous devons accéder à la présence de Dieu. Nos cœurs, nos pensées, notre âme, entièrement connectées à sa présence. C'est de cette manière-là que nous devons accéder à sa présence. Alléluia. Alléluia. Partons. Adore-le Seigneur. Participe. Adore-le. La vie. Il est grand, il est digne de régner. L'agneau ne s'ouvre pas. Nous aimerons nos rois pour adorer l'agneau et s'ouvrera. L'agneau est souverain, le roi de gloire est souverain, Dieu puissant est souverain, l'agneau est souverain. Je s'adore le Seigneur encore, présente-lui ton cœur à nouveau. Il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Ce matin encore, donne-lui ton cœur, c'est un proche exceptionnel, culte exceptionnel, lui ton cœur, donne-lui ton cœur, Alléluia. Nous sommes spirituellement par la puissance du Saint-Esprit, approchons-nous de nous, l'Esprit est connecté, Alléluia, mieux que les réseaux de téléphone, les réseaux internet, l'Esprit nous connecte, et en nous, nous sommes en union de prière, en union d'adoration, parle-lui ton Esprit et nous sommes en communion, en connexion avec le trône de Dieu, Alléluia. Parle-lui, oui Seigneur, mon cœur entre tes mains ce matin, je lève mes mains pour t'adorer, je lève mes mains pour t'adorer, Peut-être que je ne suis pas sorti hier, je ne suis pas sorti avant hier, mais je lève mes mains pour t'adorer, Alléluia. Élève ta voix, adore le Seigneur. Nous élevons ton nom, plus haut, nous élevons ton nom, plus haut, comme une barrière dans les cieux, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, plus haut, nous élevons ton nom, plus haut, nous élevons ton nom, plus haut, comme une barrière dans les cieux, comme une barrière dans les cieux, nous élevons ton nom, plus haut, nous élevons ton nom, plus haut, Ce matin nous élevons, nous élevons dans nos plus l'eau Comme une bannière dans le ciel Seigneur Comme une bannière dans les cieux Alléluia, alléluia Sur la même lancée mon frère, ma soeur là que tu es J'aimerais que tu prises pour ton propre cœur J'aimerais que tu recommandes ta famille Que tu recommandes tout ce qui te concerne à Dieu Pendant ces temps où des choses incroyables sont en train d'être dites Pendant ce temps, cette période où les événements sont sombres Notre Dieu règne Recommande-lui ta vie Plusieurs ont laissé place à la peur Plusieurs ont laissé place aux spéculations Recommande-toi à Dieu Ce Dieu qui règne Est capable de mettre la paix dans ton cœur Ce Dieu qui règne Toi-même Prie pour tes bien-aimés Alléluia Prie pour eux Prie pour eux Jésus, prie pour eux Prie pour eux Ne laisse pas la peur L'inquiétude Ne promène pas des regards inquiets Comment vais-je demain ? Comment vais-je demain ? Comment allons-nous faire demain ? Ne promène pas des regards inquiets Que ton cœur se tourne ce matin vers Dieu Et que tu te recommandes à lui Que tu recommandes ta famille à Dieu C'est vrai qu'il y a les affres de la fièvre Problèmes respiratoires qui peuvent s'en suivre Mais il y a aussi les affres de la faim Qui risquent de frapper à plusieurs portes Les affres du désœuvrement Avec tous les effets pervers Qui peuvent en découler Prie pour ta maison Prie pour toi-même Prie pour toi-même Seigneur Prie pour toi-même Les écrits qui disent que le trésor de l'homme C'est l'activité En ces temps où l'activité est Prie Ou même freinée pour certains Prie Que Dieu t'aide A traverser ces moments Que Dieu t'aide A traverser ces temps Qu'il t'aide Alléluia Alléluia Qu'il te donne du secours Qu'il te donne du secours Qu'il te soutienne Qu'il te soutienne Qu'il te préserve Qu'il t'aide à garder tes pensées En lui Et dans sa parole A demeurer devant lui Qu'il nous aide tous Alléluia Alléluia Comme une panierre dans les cieux Comme une panierre dans les cieux Jésus 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 Et je guérirai Et je guérirai Son pays C'est parce que Notre pays qui a besoin d'être guéri C'est le monde Qui doit être guéri Le monde entier Le monde entier doit être guéri Sable Humilions-nous devant Dieu Et en tant que chrétien En tant que serviteur de Dieu N'avons-nous pas été Un démenti Un démenti Un démenti Humilions-nous devant lui Nous avons le pouvoir en tant qu'église D'arrêter ces choses Par la prière Nous avons ce pouvoir Mais commençons d'abord par nos humils Devant lui Reconnaître nos torts Alors que l'église est livrée en spectacle Les enfants de Dieu sont livrés en spectacle Les chrétiens sont livrés en spectacle Nous sommes affaiblis Par toutes ces choses Notre prière est rendue presque canuc Par toutes ces choses Humilions-nous devant Dieu Ce matin Afin que Dieu puisse guérir notre pays Guérir notre monde Nous n'allons pas laisser l'ennemi prendre le pas Et instaurer Ce que lui est en train de planifier En écrasant En écrasant Le peuple de Dieu En écrasant l'église Nous sommes encore présents sur la terre L'église n'a pas encore été enlevée Et nous pouvons par la prière Ralentir Ou freiner certaines choses Alléluia Alléluia Dieu est grand Dieu est grand Ce matin Ce matin nous le reconnaissons Alors que Nous allons Au fur et à mesure Disposer Ecoutez sa parole Reconnaissons que lui seul est Dieu Reconnaissons que lui seul est Dieu Reconnaissons que lui seul est Dieu Nous avons touché un pied dedans Un pied dehors Nous avons affaibli l'église Nous avons affaibli nos témoignages Nous avons marché comme ceux qui ne sont pas dans la foi Que Dieu Nous nous humilions Devant lui ce matin Nous nous humilions devant lui Et nous prions La terre Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Père tu es le Dieu qui écoute la prière 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 Seigneur Dieu Parce que Tu continues de garder nos esprits en prière Dans nos maisons Au travail pour ceux qui Qui sont encore en train de travailler Que tu gardes nos esprits devant toi Que ce temps Que tu as donné Cette grande retraite Que tu nous as donné Nous puissions au Dieu de gloire A profit Bénie ta parole Dans nos cœurs ce matin Au nom de Jésus nous t'avons ainsi prié Amen Le texte de notre méditation ce matin Est tiré toujours du livre des psaumes Nous lisons ensemble Dans le livre des psaumes Le psaume chapitre 11 Que nous lirons à partir C'est un psaume qui est court C'est juste 7 versets Mais nous serons intéressés par les 3 premiers versets Et notre méditation est tirée du verset 3 C'est en l'éternel que je cherche un refuge Comment pouvez-vous me dire Fuis dans vos montagnes comme un oiseau Car voici les chants bandent l'arc Ils ajustent leurs flèches sur la corde Pour tirer dans l'ombre Quand le cœur est droit Verset 3 C'est l'objet de notre méditation ce matin Quand les fondements sont renversés Le juste Que ferait-il ? Quand les fondements sont renversés Le juste Que ferait-il ? Quand les fondements sont renversés Que ferait le juste ? Que fera le juste ? L'éternel est dans son saint temple L'éternel a son trône dans les cieux Ses yeux regardent Ses paupières sondent les fils de l'homme L'éternel sonde le juste Il est le méchant Et celui qui se plaît à la violence Il fait pleuvoir sur les méchants Des charbons, du feu et du soufre Un vent brûlant C'est le calice qu'ils ont en partage Car l'éternel est juste Il aime la justice Les hommes droits Contents Verset 3 Et c'est là l'objet de notre méditation ce matin Je l'ai dit Quand les fondements sont renversés Le juste Que ferait-il ? Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin Si vous voulez un intitulé Eh bien nous resterons Dans ce verset Il est tellement bien dit Que chercher à le reformuler Serait une terrible erreur Ça serait le vider de tout son sang Quand les fondements sont renversés Que faire Quand les fondements sont renversés C'est quoi un fondement ? Un fondement c'est une base C'est ce qui soutient un édifice Qui soutient une philosophie, une théorie L'édifice du monde, la société humaine Est secoué actuellement Dans ses fondements D'une manière ou d'une autre Notre style de vie Est changé Rien n'est plus normal Désormais nous sommes au régime De ce qui n'est pas normal Nous sommes confinés Des pays entiers sont Je regardais sur une des chaînes D'info Où ils lisaient Ils ont fait une estimation Une chaîne étrangère Ils ont dit Près d'un milliard A peu près un milliard D'humains sur la terre Vivent en confinement Pourquoi ? Il y a une urgence sanitaire Il y a une catastrophe sanitaire On parle tellement de ces virus Que je ne veux pas en parler Dans ma prédication Pour ne pas accorder le crédit Pour ne pas élever au-delà Un virus qui n'est qu'une créature Plusieurs aujourd'hui Ont oublié que c'est Dieu Qui doit être élevé Que c'est Dieu qui doit être exalté On passe le temps dans l'actualité Les spéculations Autour de ce nom là Appelez à nous tous Que le nom de Jésus Est au-dessus de tout Qui se peut nommer Dans ce siècle Dans les siècles passés Tout comme dans les siècles à venir Il n'y a aucun nom Qui soit supérieur Au nom de Jésus En son nom Tous genoux fléchissent Et toute langue Confesse que lui est Seigneur A la gloire Mais voilà que nous sommes là Avec notre justice Dans cette situation Ou dans ce monde Qui est pratiquement en péril On tente telle chose On tente telle chose Le nombre de morts Est en train de s'élever Plus en plus de personnes Qui meurent Surtout du côté Des nations occidentales Les fondements Sont touchés Que faire Les églises sont fermées On ne peut plus se réunir De manière ordinaire On ne peut plus se retrouver au temple Pour une prière On ne peut même plus se retrouver Dans les maisons Pour des cellules de prière Parce que le nombre de personnes Qui peuvent être trouvées ensemble Et plafonnées à 20 Ici chez nous En RDC Dans certaines autres nations J'ai entendu 50 Ailleurs même Il n'est même pas possible De se réunir à 10 Que faire Est-ce que c'est la fin du monde C'est la question Que plusieurs peuvent se poser Est-ce que nous sommes en train D'arriver à la fin du monde Il y a tant d'événements Selon la prophétie biblique Qui doivent s'accompagner Nous n'allons pas aujourd'hui Discuter de fin du monde Mais nous allons juste Nous poser la question De savoir Ce que nous pouvons faire En tant que juste En tant qu'enfant de Dieu Lorsque les fondements Sont ébranlés La première des choses Que j'aimerais nous proposer Ce que Dieu nous propose Ce matin C'est que nous devons Sommes en bonne relation Avec Dieu Bon terme Quel que soit Ce qui peut arriver Si même aujourd'hui On dit La terre Est en train De se désintégrer La question C'est pas Je vais mourir La question après C'est Est-ce que je suis En bonne relation Avec Dieu Est-ce que mon éternité Est assurée C'est là la première Préoccupation Nous avons Pour la plupart du temps Dans les églises Transformé Dieu En un grand père Nous avons transformé Dieu En un être Qui supporte Toutes les déviations Les plus Les plus folles Tout cela Au nom de la grâce Une grâce Que nous avons Très mal comprise Et ce faisant Nous avons détruit Nous cassons Notre relation Avec Dieu Nous avons cru Comme le dit Le livre des psaumes Que Dieu Nous ressemblait Mais Dieu Dieu ne nous ressemble Pas Dieu reste Dieu Et c'est à nous De chercher A lui ressembler Nous ne devons pas Le ramener vers nous Faire Un être Qui supporte Les pires Les déviations Qui sont les nôtres Puisse-t-il nous Parvenir Pour toutes ces choses Il nous accordait Sa miséricorde Et puis Nous accorder Un coeur Repentant Dans l'église Tout entière Oui Il y a forcément Un reste Fidèle D'hommes et de femmes Qui ne se sont pas souillés Qui n'ont pas fléchi Les genoux Pour cela Nous bénissons le Seigneur Parce qu'il y a toujours Un reste Il y a toujours Un reste Je reviens pour dire Mes bien-aimés Dans le Seigneur La première des choses Que nous devons chercher A vérifier C'est Suis Avec Dieu Si aujourd'hui De manière inopinée Une situation Vient à se produire Sur la terre Et que la moitié Des humains Sur la terre Viennent à mourir Et que je sois Parmi Cette moitié-là Je fasse partie Du nombre De ceux qui sont En train de mourir Suis-je en bonne relation Dieu m'accueillera-t-il Pour me dire Mon enfant Bienvenue A la maison Ou tout simplement Toute ma vie Menée loin de Dieu Ma vie Comme nous l'avons dit Dans la prière Qui est un Démenti De la foi Ou est-ce que cette vie Va-t-il Se présenter Comme un obstacle Qui ne pourra pas Ou qui ne pourra pas Me permettre D'accéder à l'éternité Avec Dieu Au-delà Bien-aimé Les enjeux actuels La santé Le projet Il y a l'enjeu Le plus grand L'enjeu le plus grand C'est l'enjeu le plus grand Non Où passerai-je Mon éternité Avec qui passerai-je Mon éternité Voilà pourquoi J'ai dit ce matin Commençons par Nous étudier nous-mêmes Nous reconnaissons nous-mêmes Suis-je en bonne relation Avec Dieu Pour nous les humains Dans la mesure où Je donne une belle apparence En public Cela me suffit Mais Dieu N'est pas attiré Il ne regarde pas L'apparence Que nous donnons en public Dieu il juge Ce que nous faisons Dans le secret Dieu il juge Nos pensées Les plus secrètes Dieu juge Nos actions secrètes C'est ce que Paul Est en train de dire aux Romains Selon son évangile Il viendra pour juger Les pensées Et les actions secrètes Des hommes Nous ne voulons pas Nous faire peur Ce matin Nous voulons nous encourager Nous encourager Il est encore possible De se remettre Sur le chemin Il est encore possible De refaire avec Dieu Il est encore possible De réparer avec Dieu Il est encore possible De se réconcilier Et il est encore temps De réparer avec Dieu Ça c'est la première des choses Mes frères Lorsque les fondements Sont ébranlés Juste doit s'assurer Justice est réellement justice Justice non pas la justice des hommes Mais la justice de Dieu La justice qui dépend de la foi La justice qui dépend de l'obéissance A la parole de Dieu La justice qui consiste A être agréable à Dieu C'est de cela qu'il est question Mes frères Il n'est pas question De ses propres oeuvres Bon non mais il est question De Qui plaît à Dieu De cette vie Qui fait plaisir à Dieu C'est le plus important Mes frères A ce moment-ci Il n'est plus possible Que je dise Nous allons prospérer Il n'est pas possible Que je dise Demain nous allons voyager Ça n'a aucun sens C'est totalement déplacé Regardez Compte que Ce qui demeure Ce qui demeure Quel que soit les âges Quel que soit les temps Quel que soit les circonstances Ce qui demeure C'est son vieux message De l'évangile Qui dit Qui nous enseigne Que nous devons rester En bon terme avec Dieu Le servir Et préparer notre éternité C'est ça qui demeure Aujourd'hui il n'est même plus possible D'acheter une chemise Vous allez acheter la chemise Pourquoi en faire ? Parce que tout le monde est confiné On est réduit au manger Et au boire Considérés à ce moment-là Que le plus important Ce n'est donc pas les habits Le plus important Ce n'est pas les avoir Le plus important Pour le moment C'est ma relation avec Dieu Ma communion avec Dieu Et c'est cela que nous Nous devons regarder dans un premier temps Mes frères Mes sœurs C'est cela que nous devons regarder Dans un premier temps C'est à cela que nous devons Nous attarder dans un premier temps Oublions tout le reste J'ai entendu quelqu'un Qui me disait Qu'il avait un visa en cours Pour les Etats-Unis Un autre m'a dit Qu'il avait un visa en cours Pour l'Europe Mais comment aller en Europe ? Comment aller aux Etats-Unis ? Parce que nous sommes tous en confinement Ce visa peut tomber Voyez Cette opportunité d'aller à l'étranger Peut tomber Mais l'opportunité De se mettre en règle avec Dieu Elle n'est pas tombée Elle n'est pas passée Je conseille A nous tous Avec Dieu Mettons-nous en règle Avec Dieu Ça c'est la première des choses Que nous devons faire En tant que juste C'est la toute Que nous devons faire En tant que juste Revenir à l'étranger Chercher à faire une introspection Pour fouiller votre cœur Sonder votre cœur Dieu sonder votre cœur Mais pour ceux que vous connaissez Pour ceux que Dieu fait monter A votre pensée A l'étranger Et mettez-vous en règle Avec Dieu La deuxième chose Que Dieu nous propose Ce matin Que Sont renversés Sont ébranlés Le juste Doit garder l'espérance Le juste Doit garder l'espérance Nous ne disons pas La manière du monde L'espoir fait vivre Nous nous parlons d'espérance L'espérance L'espérance C'est L'attente D'un bien Qui est à venir Et l'espérance La plus grande De l'église C'est le retour de Jésus Qui vient pour enlever Son église L'apôtre Paul Parlant aux Thessaloniciens Dans 1 Thessaloniciens 4 Le verset 13 Leur dit Je ne veux pas Que vous soyez Dans la confusion Comme ceux Qui manquent d'espérance Comme ceux Qui sont sans espérance Le juste Ne doit pas se troubler Avec celui Qui est sans espérance Avec ceux Qui sont dans le monde Au contraire C'est des temps Où les justes Ayant l'espérance Devaient pouvoir Soutenir Ceux qui sont La panique Soutenir Ceux qui sont effrayés C'est pas le moment Où les justes Doivent trembler Paniquer Avec ceux Qui sont dans le monde Avec cela Que nous appelons Entre griffes Païens Le juste Ne doit pas paniquer Avec les païens Parce que le juste Lui a une espérance Mais le païen N'a pas d'espérance Il n'a aucune espérance A quoi doit-il s'attendre Il ne sait pas A quoi s'attendre Il est sans espérance Voilà pourquoi Il est agité Voilà pourquoi Il est secou Voilà pourquoi Il peut aller Dans tous les sens Toute information Est bonne Toute spéculation Est bonne Il cherche à nourrir Quelque chose en lui Il cherche à nourrir C'est la peur Qu'il y a en lui Essayer d'une manière Ou d'une autre De se donner Un peu d'assurance Mais nous n'avons pas besoin De courir Après toutes les informations Nous n'avons pas besoin De courir Après toutes les spéculations Nous avons une espérance Nous avons une espérance Jésus-Christ Il reste au contrôle De toute chose Gardons l'espérance Gardons l'espérance Que nous servons Et notre père Il se souvient Il sait que nous sommes sur la terre Il sait que les siens Sont sur la terre Il ne va pas nous détruire Avec toute la terre Gardons l'espérance Notre Dieu Est fidèle Notre Dieu Est notre père Regardez comment En ces temps Chaque parent Est en train de se battre Pour préserver ses enfants J'entendais une maman Me dire Tout à l'heure Ou hier Qu'on lui rapportait Qu'au grand marché Certains faisaient des provisions De 5-6 sacs de riz 5-6 sacs de semoule C'est dire quoi ? C'est dire que chaque parent Se met en peine Pour sa progéniture Chaque parent Cherche Autant que possible A assurer La sécurité Et la survie De sa progéniture Si les parents humains Que nous sommes Nous nous battons Pour nos enfants Nous nous battons Pour que notre progéniture Ne meure pas A combien de plus fortes raisons Le Dieu Qui est notre père Celui qui est le maître du ciel Celui qui est maître de la terre Rien ne lui échappe Il savait Que cette pandémie viendrait Il le savait Et il sait Comment cette pandémie Prendra fin Nous lui appartenons Et ce que nous lui appartenons Nous appartenons A la maison A la famille Qui règne Actuellement Nous appartenons A la maison Qui règne C'est notre père Qui règne C'est donc nous Qui sommes En train de régner Allons-nous paniquer Avec ceux qui ne sont pas De la maison Allons-nous perdre Espérance et espoir Avec ceux qui ne sont pas De la maison Gardons l'espérance Souvenons-nous Que notre Dieu Règne encore Il est vivant Son amour Ne s'endort pas Sa fidélité Est grande Sa fidélité Est grande Recommande Recommande-toi A lui Recommandons-nous A lui Et il saura Comment nous préserver Nous sommes tellement Attachés A notre style De vie Que nous sommes Déboussolés Nous sommes agités Nous ne pouvons plus Aller à l'église Comme d'habitude Nous ne pouvons plus Aller à l'école Nous ne pouvons plus Aller au marché Nous sommes plus ou moins Désorientés Gardons l'espérance Mes frères Gardons l'espérance Mes soeurs Dieu est au contrôle Dieu est au contrôle Dieu est au contrôle Souvenez-vous de cela Dans vos maisons Souvenez-vous Que Dieu Est au contrôle Ne cherchez pas A prendre la place De Dieu C'est à dire Vous voulez vous protéger Vous-même Comme si Dieu N'existait pas Vous voulez vous accorder A vous-même Des solutions Comme si Dieu N'existait pas On meurt de tout Sur la terre Ça peut être De cette fameuse grippe Tout comme ça peut être D'autres choses Il n'y a pas que ça Comme maladie Il y a d'autres maladies Il n'y a pas que ça Comme fléau Il y a d'autres fléaux Voilà pourquoi Je dis Ne soyons pas focus Sur cette seule maladie Attachons-nous à Dieu Gardons l'espérance Il nous préservera Des autres maladies Que nous oublions Il nous préservera Des autres fléaux Que nous semblons oublier Au jour d'aujourd'hui Parce que Au jour d'aujourd'hui Sur la terre Il n'y a qu'une seule maladie Il n'y a qu'un seul virus Et il n'y a que ce nom Dans la bouche De tout le monde Gardons espérance Notre Dieu règne Il est sur son trône Il veille au grain C'est sa terre La terre lui appartient L'univers lui appartient C'est sa création Parce que c'est sa création C'est sa terre C'est un Dieu responsable Il n'y a aucune créature Il n'y a aucune créature Qui puisse être plus forte Que Dieu Il n'y a aucune créature Qui puisse échapper Au contrôle de Dieu Parce que tous les atomes C'est Dieu qui les a créés Du plus grand Au plus petit Et tout ce qui existe Sur la terre Est une combinaison d'atomes Une combinaison d'énergie De molécules Et c'est Dieu qui a créé ces choses Parce que c'est lui Qui a créé ces choses Il peut les arrêter De la même manière Que ça a agité la terre entière Il peut faire oublier N'est-ce pas ? Il peut nous faire oublier Cette pandémie Gardons espérance Gardons espérance Et dans plusieurs Tournons-les vers Dieu Tournons-les vers la parole de Dieu Dans la mesure où nous le pouvons Parlons de Jésus C'est une belle opportunité Dans la mesure où nous le pouvons Prions le Seigneur C'est une grande retraite Que Dieu a accordée A ses bien-aimés C'est une très grande retraite Prions Parlons de Jésus A ceux qui sont inquiets A ceux qui paniquent Parlons de Jésus C'est une belle opportunité Une moisson Nous est présentée par Dieu Alors que On panique par-ci par-là Nous avons la possibilité De présenter notre espérance Et notre espérance C'est Jésus C'est Jésus Aujourd'hui je peux mourir physiquement Mais parce que Jésus est en moi Parce que je suis en Christ Spirituellement Je ne meurs pas Je ne mourrai pas J'aurai un nouveau corps Et j'aurai part A une nouvelle création Mais nous n'en sommes pas là Nous prions pour que Dieu Nous soutienne pendant ce temps Parce qu'il y a encore plusieurs Qui doivent entrer Dans la maison de Dieu Il y a encore plusieurs Qui doivent être gagnés Il y a encore plusieurs A qui l'on doit parler de Jésus Oui c'est vrai Il y en a qui crient par-ci par-là Bah oui c'est vrai On a fermé les églises C'est une bonne chose Nous dormons calme Nous dormons silencieux Ok d'accord Mais ça peut être aussi Le calme de la mort Ça peut être aussi Le silence de la mort Ne nous réjouissons pas De ces choses Parlons de Jésus C'est une belle opportunité Gardons l'espérance Notre Dieu règne Il règne Il règne Comme nous l'avons entendu Parce qu'il règne Il est au contrôle De toutes choses Ceux qui lui appartiennent Ceux qui lui appartiennent Ne partiront pas De cette fièvre Dieu gardera leur vie Dieu gardera leurs bien-aimés Dieu gardera tout ce qui les concerne Nous croyons en cela Vous savez A l'époque d'Israël Lorsque Dieu veut délivrer Israël L'Egypte Il multiplie les signes Dans toute l'Egypte Mais il conduit son peuple Dans un coin Le delta là d'une île Qu'on appelle Goshènes Et là Il met son peuple Et son peuple Et son peuple est à l'abri De tous les fléaux Qui sont en train d'arriver Dans le monde Jésus Et notre Goshènes Jésus Et notre Goshènes Et parce que nous sommes en lui Il nous préservera Il nous gardera Il peut même booster Notre immunité Si nous sommes suffisamment puissants Pour chasser les démons Par la puissance du Saint-Esprit Et par la foi Cette même puissance du Saint-Esprit Cette même foi Peut préserver notre corps en bonne santé Cette même foi Cette même puissance du Saint-Esprit Peut fêter notre immunité Pour que nous ne puissions pas tomber Par la fièvre Tomber sous les coups de la fièvre Gardons espérance Gardons espérance Le Saint-Esprit est en nous C'est maintenant l'occasion D'expérimenter L'aspect multidimensionnel De la puissance du Saint-Esprit Le Saint-Esprit ne nous est pas donné seulement Pour que nous puissions adorer en esprit et en langue Non, le Saint-Esprit Peut faire infiniment plus que cela Paul lit que la puissance de Dieu Qui est réservée aux enfants de Dieu Elle est infiniment grande Et elle se manifeste toujours avec Beaucoup d'efficacité Gardons espérance Dites à quelqu'un dans votre entourage Ne crains point N'aie pas peur Dis-le à quelqu'un autour de toi Dans ta maison Dis-lui N'aie pas peur N'aie pas peur Dieu est au contrôle Nous nous attendons à lui Nous nous attendons à lui Il ne permettra pas Que nous puissions pourrir Sur cette terre Il ne le permettra pas Il est notre père Troisièmement mes frères Nous devons rester spirituellement éveillés Éveillés Rester spirituellement éveillés Il y a tellement d'occasion À travers tout ce qui se raconte Il y a tellement d'occasion De se faire du souci Hier Alors qu'on était en train de partager Avec quelques bien-aimés L'un d'entre eux me dit Il nous dit Pasteur Moi je ne savais pas Je n'avais pas suivi la télé Lorsque les mesures gouvernementales Sont tombées Mais le lendemain Lorsqu'on m'a informé J'étais au bord de la crise Pourquoi ? Parce que lui Il n'a pas réfléchi en termes De virus Lui il a plutôt réfléchi En termes de Comment vais-je vivre Avec ma femme Et mes enfants Et toute la journée Il était soucieux Toute la journée Il était totalement ébranlé Mais gloire soit rendu à Dieu Parce qu'il témoigne Il dit Le Seigneur est venu à mon aide Il m'a visité Voyez Ne vous laissez pas emporter Par les soucis Les préoccupations inutiles Ne vous laissez pas Refroidir Il y a des réflexions Qui n'honorent pas Dieu Il y a des raisonnements Qui n'augmentent pas la foi Il y a des raisonnements Qui ne sanctifient pas Dieu Il y a des raisonnements Qui plutôt Dansent à insulter Dieu Ne nous laissons pas distraire Restons spirituellement éveillés Restons spirituellement éveillés Les soucis Il y en aura toujours Battons-nous pour nous maintenir dans la foi Soyons en connexion Voilà pour le moment C'est une prédication qui passe en ligne Soyons en connexion Restons connectés Choisissons de fréquenter des personnes Qui vont nous aider dans la foi N'allons pas fréquenter des personnes Qui vont nous faire chuter dans la foi Qui vont nous faire douter Connectons-nous à des personnes Qui vont nous aider A rester éveillés Spirituellement parlant Parce qu'il y a des personnes Qui ont l'onction du découragement Il y a des personnes Qui ont l'onction du détournement C'est-à-dire que lorsque vous le rencontrez Vous le rencontrez plutôt Il vous dit une ou deux paroles Et vous êtes totalement découragés Vous n'avez même plus envie de prier Ce n'est pas le moment bien-aimé Restons spirituellement éveillés Luc le dit N'est-ce pas ? C'est Jésus qui enseigne Dans Luc 21, 34 et 36 Ne nous laissons pas alourdir Ne nous laissons pas distraire Il a dit veiller 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 Et nous devons veiller Nous devons veiller Nous sommes en sécurité Entre les mains de Dieu Mais l'ennemi Profite aussi De ses temps Pour faire ce que lui a envie de faire Restons éveillés Restons éveillés Restons éveillés Restons éveillés Bien-aimés dans le Seigneur Restons éveillés Restons éveillés Alléluia Restons éveillés Quatrièmement Bien-aimés Prions 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 On ne peut pas se réunir En foule Mais à deux À trois À la maison Prions le Seigneur On peut faire des cultes À la maison De merveilleux cultes Je le dirai Peut-être enfin Pour donner le programme À la mission de Pentecôte Les cultes Elles sont organisées Dans les maisons Chaque dimanche Pendant ces quatre semaines Et chaque papa Chaque maman Est assistant du pasteur Dans sa maison Les cultes Elles sont organisées Dans les maisons Gloire soit rendue à Dieu Prions Prions Restons en prière Ne nous laissons pas Frère Comme je l'ai dit Faisons Chacun Un petit plan Un petit programme De prière Parce que nous sommes À la maison Pour la plupart C'est l'occasion Justement Je l'ai dit tout à l'heure C'est une grande retraite C'est l'occasion De se faire Des petits plans De prière Vous pouvez vous réveiller À six heures Six heures C'est déjà un peu tard Pour la prière Vous pouvez vous réveiller À cinq heures Vous priez une heure Vous pouvez prier à midi Parce que vous êtes À la maison Sans évidemment Déranger les autres Sans déranger les autres Vous pouvez prier Le soir Ou la nuit Sans déranger les autres C'est essentiel Mais gardons-nous Dans la chaleur De la prière Gardons-nous Dans la chaleur De la prière Je lisais Je parlais De ce texte C'est la consécration Du temple De Salomon Où il dit Si mon peuple Sur qui Est invoqué Mon nom S'humilie Prie 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 Et cherche Ma face Je l'exaucerai des cieux Je guérirai son pays Donc quand il y a des calamités Dieu nous recommande La prière Dieu nous recommande La prière Prions Cherchons la face de Dieu Cherchons la face de Dieu Et Dieu Nous sortira De ces situations C'est une belle opportunité C'est un défi Qui est lancé à l'église Les scientifiques Sont en train De chercher des solutions Est-ce que l'église Ne peut pas s'unir En prière Dans les maisons Priez Et arrêter ce fléau Parce que nous sommes Quand même l'église Nous sommes les représentants De Dieu sur la terre Et si nous nous agenouillons En tant qu'église De commun accord Nous prions Sans regarder Ce qui nous divise Nous prions Nous disons à Dieu Seigneur Fais passer cette pandémie Dieu nous écoutera Nous sommes ses enfants Nous sommes son église Il nous écoutera Mes frères Nous avons une arme Nous avons une possibilité Oui c'est vrai Nous regardons Ce que les scientifiques font Mais au-delà De ce que les scientifiques Sont en train de faire Nous nous pouvons faire Encore mieux Nous pouvons prier Nous pouvons prier Restons en prière Mes frères Restons en prière Restons en prière Ne soyons pas distraits Restons en prière Le temps qui a été donné A la maison Ce n'est pas le temps Pour écumer Toutes les chaînes de télévision Aller de série en série Non ça Ça ne va pas aider De chaîne d'information A chaîne d'information Ça ne va pas aider Ou de chaîne de musique A chaîne de musique Ça ne va pas aider C'est des moments Où nous devons être focus Devant le Seigneur A genoux Cherchant la face de Dieu Priant Jusqu'à ce que Ces choses vont passer Il n'y a pas que Ce moment De crise De virus Il y a La pré-crise Il y a La pré-crise C'est dans la prière Que nous pouvons déjà préparer La pré-crise Parce que plusieurs Vont se retrouver Totalement dépourvus Après ces moments Plusieurs choses Sont cassées Et il est vrai On n'exagérerait pas Je n'exagérerais pas De dire Que la face de la terre L'humanité Ne sera plus La même Plusieurs choses Beaucoup de choses Auront changé Beaucoup de choses De prières Je ne parle pas De ces prières Que l'on fait Et tendu sur le lit Pour deux minutes Et on est emporté Dans le sommeil Non je parle De ces moments Sérieux de prière Que celui Qui n'a pas Appris à se mettre A genoux Apprenne maintenant A se mettre à genoux Que celui Qui n'a pas appris A prier Apprenne maintenant A prier Que celui Qui n'a pas appris A être couché Par terre Invoquant Ou cherchant Dans la face de Dieu Qu'il apprenne Maintenant Qu'il apprenne Maintenant Qu'il apprenne Maintenant Bien aimé dans le Seigneur Qu'il apprenne Maintenant Et enfin Pour finir J'aimerais dire Restons A l'écoute De l'Esprit De Dieu Restons A l'écoute De l'Esprit De Dieu L'Esprit De Dieu Lorsqu'on L'Esprit L'Esprit A comprendre Dans quel temps Nous sommes Et lorsque Nous aurons compris Dans quel temps Nous sommes Nous saurons Ce qu'il faut faire Regardez Cette particularité Vous avez certainement Déjà entendu ce texte Et des prédications Par rapport à cela Un chronique Le chapitre 12 Le verset 32 Il est question Des fils d'Issacar Leur singularité A eux C'était Qu'ils avaient L'intelligence Des temps Ils avaient L'intelligence Des temps Mes frères Je n'aimerais Frustrer personne Mais je dis Que c'est le moment Où ceux qui disent Être prophète Doivent se lever Et nous dire Jusqu'à quand C'est ce moment C'est en ce moment Que ceux qui se disent Prophète Doivent pouvoir Se lever Pour nous expliquer Ce qui est en train De se passer Ils doivent se lever Pour nous dire Où situer Ces événements Dans le courant De la prophétie Biblique Parce qu'il y a La prophétie Biblique Ça nous le situons Où Dans le courant De la prophétie Biblique La Bible dit Dans Joël 2 28 Dans les derniers jours Je répandrai mon esprit Vos fils Et vos filles Prophétiseront Ce que Dieu Était en train De dire C'est que Dans les derniers jours Dans lesquels nous sommes L'église Serait une assemblée De prophètes Aujourd'hui Nous sommes une assemblée De prophètes Et par l'esprit De la prophétie Qui nous est donnée Sondons les temps Captons le message De l'esprit Qu'est-ce que Dieu Est en train de dire Et qu'est-ce que nous Devons faire Pour ce moment Israël à un moment donné A connu une difficulté Et ils ont crié à Dieu Ils disent Seigneur Nous ne voyons plus Les signes À un moment donné Israël s'est levé Comme cela Personne qui se lève Pour dire Jusqu'à quand Les gouvernants Ont pris des mesures Et ils ont dit Qu'il y a possibilité Que ça soit Soit étendu Soit C'est à dire Qu'on ne sait pas Exactement Jusqu'à quand C'est maintenant Que l'église Doit se lever Avec l'esprit De la prophétie Pour dire au monde Jusqu'à ce que C'est maintenant Soyons connectés Restons à l'écoute De l'esprit de Dieu Avant que toutes ces choses N'arrivent Ici à la mission De Pentecôte Nous étions en train De développer Dans l'étude Biblique L'écoute L'oreille Du disciple Et voilà que Nous sommes dans une Circonstance Dans une situation Qui demande Que nous puissions Être à l'écoute De l'esprit De Dieu Que dit l'esprit Comment devons-nous Interpréter ces choses Quelqu'un Quelqu'un m'a dit Oui Quelqu'un avait déjà Annoncé Que le mois de mars Il y aurait des problèmes Et ainsi de suite Je dis d'accord C'est déjà merveilleux Ça c'est très bon Mais qu'est-ce qu'il a dit Après Comment ça va finir Qu'est-ce qui doit être fait Quelle est l'attitude De l'église Quelle est la pensée De Dieu Pour toutes ces choses C'est de cela Que nous avons besoin Restons à l'écoute De l'esprit de Dieu Mes frères Restons à l'écoute De l'esprit de Dieu Laissons-nous Conduire par le Saint-Esprit Laissons-nous guider Par le Saint-Esprit Puisse Dieu bénir sa parole Dans nos cœurs Dans votre cœur De partout où vous nous suivez Là que vous êtes Que Dieu bénisse cette parole Méditez-la au courant de la semaine Priez Autour de ce que nous avons partagé ce matin Priez autour de ce que nous avons partagé Méditez Inclinons nos têtes dans la prière ensemble Prions le Seigneur Alléluia Prions le Seigneur Non, jamais Non, jamais tout seul Non, jamais tout seul Jésus, mon sauveur, me garde Jamais ne me laisse seul Non, jamais, non Jamais tout seul Non, jamais tout seul Jamais tout seul Jésus, mon sauveur, me garde Je ne suis jamais tout seul Ne crains rien Je t'aime Je suis avec toi Je suis avec toi Promesse suprême Tiens-toi Qui soutiens ma foi Qui soutiens ma foi Non, jamais tout seul Non, jamais tout seul Non, jamais tout seul Je ne sais même si vous avez Jésus, mon sauveur, me garde Je suis avec moi Jésus, mon sauveur, me garde Jésus, mon sauveur, me garde Jamais tout seul Jésus mon sauveur me garde Jamais ne me laisse seul Que tu es pris, bénisse cette parole dans ton cœur Alléluia Père, je prie pour cette parole Qui est sortie ce matin pour nous aider, pour nous édifier Je prie Père de gloire Que ton esprit relève celui qui est tombé Que ton esprit ramène l'esprit de celui qui est égaré Les pensées de celui qui est égaré A cause de l'incertitude, à cause de la peur A cause Seigneur Dieu de gloire de tout ce qui peut Au Dieu de gloire, arrivé de tout ce qui est dit Je prie Père Tout-Puissant que tu ramènes l'esprit de chacun Seigneur Dieu de gloire, je prie pour celui qui a vu pendant ce temps des vacances spirituelles Seigneur de gloire, il n'y a jamais de vacances spirituelles Seigneur Dieu, tu es toujours vivant, éternellement vivant Et notre adversaire, oh Dieu, lui ne dort pas non plus Père de gloire, il n'y a donc pas de place pour des vacances spirituelles Père de gloire, garde-nous devant ta face Garde-nous devant toi, oh Dieu Aide-nous Seigneur Dieu dans tes maisons, dans nos maisons Aide-nous Père de gloire dans nos maisons Dans nos familles, Père de gloire Que Seigneur Dieu de gloire, ce confinement rapproche Ceux qui étaient éloignés Que ce confinement, oh Dieu, aide Seigneur Dieu Tout-Puissant Ceux qui, oh Dieu de gloire, ne pouvaient pas se regarder Maintenant, oh Dieu, que l'on ne peut pas bouger Aide Seigneur Dieu Tout-Puissant Manifeste-toi Père de gloire Manifeste ta grâce Au nom de Jésus Manifeste ta grâce Béni Père de gloire, tous nos programmes en ligne Béni tous nos programmes en ligne Père de gloire, tu sais que L'enjeu pour le moment, pour la plupart, ça va être les mégas Dieu de gloire, tu es le Dieu qui pourvoit Tu es le Dieu qui pourvoit Et donne-nous Seigneur d'être focus sur l'essentiel, le plus important Lorsque nous sommes en ligne, lorsque nous sommes sur les réseaux Que nous soyons focalisés sur le plus important Et non pas au Dieu de gloire sur des choses qui ne peuvent générer la vie Qui ne peuvent au Dieu de gloire bénir Qui ne peuvent édifier Qui ne peuvent construire Dieu de gloire, tu as voulu les églises locales Nous te disons merci pour la mission de Pentecôte Que tu as voulu Merci parce que c'est toi qui gardes la mission de Pentecôte Merci Père de gloire parce que c'est toi qui gardes Ceux qui appartiennent à la mission de Pentecôte Tu les gardes attachés de cœur et d'esprit Père de gloire à l'esprit de la mission de Pentecôte Tu les gardes de cœur et d'esprit attachés au Dieu à l'esprit de la mission de Pentecôte A la vie de la mission de Pentecôte A travers les réseaux sociaux A travers au Dieu ces messages Enseignez Père de gloire sur les toits Comme tu as toi-même dit Ce que l'on vous aura dit dans les chambres, dans le secret Criez-le sur les toits C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant au Dieu Nous sommes allés dans le secret de ta présence Et nous le crions sur les toits Seigneur Dieu, c'est sur les toits qu'il y a les antennes C'est sur les toits au Dieu qu'il y a les antennes avec les paraboles Seigneur Dieu, nous le crions sur les toits Permets au Dieu que les ondes nous soient favorables Permets au Dieu que l'espace nous soit favorable Permets au Dieu de gloire que l'espace nous soit favorable Éloigne Seigneur les obstacles qui ne permettent pas Seigneur Dieu de gloire Que ton message rencontre ceux qui doivent être rencontrés Et dans ta main Seigneur Et dans ta main Père de gloire Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous t'avons ainsi prié Seigneur souviens-toi des malades dans nos maisons Souviens-toi des malades dans nos maisons Pas seulement Seigneur malade de la fièvre Mais souviens-toi des malades dans nos maisons Père de gloire Malaria ou que sais-je d'autres Souviens-toi des malades Souviens-toi des hypertendus Seigneur Dieu Qui ne supportent pas Seigneur les secousses des nouvelles Souviens-toi des hypertendus Souviens-toi aux dieux des diabétiques Souviens-toi Père de gloire De ceux qui sont déjà très faibles Souviens-toi d'eux Au nom de Jésus Père de gloire Tu es le Dieu qui pourvoit Si tu as utilisé des corbeaux pour nourrir Seigneur Dieu de gloire Tu as utilisé des anges pour nourrir S'il y a ceux qui ont pu faire des provisions Il y a ceux qui n'ont pas pu faire de provisions Père de gloire Tu es le Dieu de la providence pour tes enfants Tu es le Dieu de la providence pour tes enfants Tu es le Dieu de la providence pour tes enfants Tu es le Dieu de la providence pour tes enfants Souviens-toi d'eux Au nom de Jésus-Christ Nous t'avons ainsi prié Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada